Et on commence ce feuilleton avec Christian Estrosi dans Le Parisien, ce matin qui doute de l'esprit collectif de Jean-François Copé. Le patron des députés UMP réunissait ses troupes ce week-end, officiellement pour lancer le parti de la majorité dans la présidentielle. J'espère surtout qu'il n'avait pas des ambitions plus lointaines, s'interroge le maire de Nice. Il s'étonne aussi de voir que les cartons d'invitation envoyés à cette occasion portaient la double étiquette UMP, Génération France, qui n'est autre que le club politique de Jean-François Copé. Pendant que Martine Aubry menacée de porter plainte ce matin au sujet des rumeurs, au même moment François Fillon daignait toute part de responsabilité de la majorité dans l'affaire et dégratignait au passage la première secrétaire. Je comprends parfaitement sa colère mais je ne comprends pas sa méthode pour réagir. Ou bien elle les ignore, ou bien elle attaque en justice ceux qui les propagent. Mais cette manière qui consiste à faire courir des rumeurs sur les rumeurs, je pense que c'est la meilleure façon de leur donner de l'importance, notamment dans les médias. C'est une drôle de méthode et en tout cas je veux dire que la majorité n'a rien à voir avec ces rumeurs qui courent sur Madame Aubry et qui sont naturellement détestables. Marine Le Pen, chevènement, épisode 2. Hier nous vous en parlions, la présidente du FN disait pouvoir gouverner avec le président d'honneur du MRC, jugeant leurs analyses finalement similaires sur un certain nombre de points. Seulement voilà, l'invitation n'est pas du tout du goût de l'intéressé qui lui a rétorqué sèchement sur son blog. Pour gouverner il faut être deux et pour ma part je n'ai aucune envie de gouverner avec Madame Le Pen. Tout change mais rien ne bouge. Martine Aubry et Dominique Strauss-Kahn sont restés très proches malgré les derniers bouleversements. La première secrétaire, l'ex-première secrétaire a été interrogée ce matin sur un éventuel coup de fil dominical avec l'ancien patron du FMI. Je l'ai eu, oui, oui. Il a le moral ? Il continue à se battre pour être innocenté et j'espère pour lui que ce sera dans les plus brefs délais.